Alors dans cette vidéo, on va étudier le concept de monade chez Leinitz. Alors Leinitz c'est lui, c'est un grand mathématicien et philosophe allemand, et donc ses dates de vie et de mort c'est 1646-1716. Alors qu'est-ce que c'est qu'une monade ? Donc une monade, c'est un concept qui est très très important, qui est central chez Leinitz, et l'idée d'une monade c'est que c'est une substance qui a différentes caractéristiques qu'on va énumérer. Donc la première chose, c'est qu'une monade, c'est indivisible. Donc indivisible. C'est un peu l'équivalent d'un atome pour l'âme. C'est-à-dire un atome, en théorie, bon maintenant on sait qu'il y a d'autres divisions possibles de l'atome, mais l'idée première de l'atome, littéralement en grec, atome ça veut dire indivisible, donc l'idée c'était qu'un atome c'est une partie de matière qu'on ne peut pas diviser. Eh bien une monade, c'est un peu ça, mais du côté immatériel. C'est-à-dire c'est quelque chose d'immatériel qui est l'unité première de ce qui est absence de matière. Donc c'est une sorte d'âme qu'on ne peut pas diviser. Donc ça c'est la première caractéristique. Une monade, elle est indivisible, c'est une unité première d'absence de matière. Donc on l'a dit, c'est immatériel. Et il y en a une infinité. Infinité. Donc concrètement en fait, une monade, c'est une sorte de point de vue sur l'univers, et par définition on peut trouver une infinité de points de vue à différents endroits, à différents lieux de l'univers, qui nous donnent à chaque fois un angle particulier sur un endroit de l'univers. Et donc on pourrait imaginer, ici, vous voyez c'est une photo, bon pas de l'intégralité de l'univers, mais d'une petite partie simplement du ciel que l'on peut voir, et l'on peut voir que chacune de ces choses ce sont des galaxies, avec dans chacune de ces galaxies des milliards d'étoiles. Et il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Donc c'est assez vertigineux, comme lorsqu'on pense à ça. Mais simplement, voilà. Une monade, ça peut être un point de vue particulier sur l'univers. Donc sur Terre, on peut avoir une infinité de monades, qui donnent une infinité de points de vue différents, à différents moments de la Terre, à différents endroits de la Terre. Et dans l'univers, il y a également une infinité de monades, qui donnent, de la même manière, des points de vue, qui sont différents. Différents angles de l'univers. Alors, c'est peut-être un peu abstrait, mais vous allez voir, plus on va avancer dans les caractéristiques de la monade, plus ça va devenir clair. Donc pour le moment, on sait que les monades sont indivisibles, qu'elles sont immatérielles, et qu'il y en a une infinité. Ensuite, on sait également, pour l'Einitz, qu'elles sont éternelles. Et c'est là que ça va commencer à devenir vraiment très intéressant, c'est que chaque monade, puisqu'elle est éternelle, et qu'elle représente un point de vue sur l'univers, possède en elle-même la totalité de l'univers. Donc chaque point de vue, en fait, plutôt que d'être un point de vue sous un certain angle, en réalité, c'est un point de vue qui observe l'univers dans sa totalité. Et non seulement dans sa totalité de l'espace, mais dans sa totalité du temps. C'est-à-dire, non seulement la monade possède la totalité de l'univers en elle-même, mais également, elle possède tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, et tout ce qui se passera. Donc, la ligne du temps dans une monade, elle est infinie. Une monade, finalement, c'est un peu comme, vous voyez, ces boules que l'on peut acheter à Noël, et lorsqu'on les renverse, ça fait de la neige, et bien, c'est un peu la même idée, finalement. La monade renferme en elle-même une sorte de monde, et ce monde, sauf que là, c'est pas simplement un petit paysage enfermé dans une boule de Noël, ce monde, c'est la totalité de l'univers, et la totalité de ce qui s'est passé, et de ce qui se passera. Donc c'est vraiment immense. Et enfin, puisque la monade, c'est un point de vue particulier, comme on l'a dit, on peut dire que la monade, elle est unique. Que les monades sont uniques. Chaque monade renferme un point de vue particulier, et aucune autre monade ne peut renfermer ce point de vue particulier. Et ça, ça montre bien que chaque monade est vraiment originale. Aucune monade ne peut être remplacée par une autre monade. Aucun point de vue ne peut être remplacé par un autre point de vue. En général, si monade, c'est un petit peu abstrait, vous pouvez remplacer pratiquement tout le temps par point de vue, ça permet d'assez bien comprendre finalement ce que Linitz veut dire. Donc pour récapituler, chaque monade est indivisible, on ne peut pas aller plus loin que cette division dans l'âme, dans la substance. Chaque monade est immatérielle, donc c'est autre chose que la matière, c'est vraiment quelque chose de complètement séparé. Il y a une infinité de monades, puisqu'il y a une infinité de points de vue possibles dans l'univers. Chaque monade est éternelle, et renferme en elle-même la totalité de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui se passera. Et enfin, chaque monade est unique, puisque ce point de vue sur l'histoire et sur l'espace lui est propre et ne peut être remplacé par aucune autre monade. Alors, toutes ces caractéristiques, cependant, ça pose un gros problème, parce que ça pose le problème du solipsisme. Le solipsisme, c'est l'idée selon laquelle on peut être complètement séparé des autres, et finalement, en étant séparé des autres comme ça, le monde pourrait se limiter à notre seule personne. On pourrait être seul au monde, et l'univers entier pourrait se passer dans notre tête. On pourrait imaginer les autres, on pourrait imaginer nos meubles, notre maison, notre monde, l'univers tout entier. Et ça, c'est un petit peu le problème qui se pose à l'ENITS, puisque si chaque monade est unique, immatérielle, indivisible, toutes les caractéristiques dont on a parlé, et bien ça a comme corollaire que chaque monade est complètement séparé des autres monades. Vous voyez, pour faire un petit schéma, on pourrait dire que chaque monade, si on les représente sous la forme de sphères, représente l'univers tout entier, un point de vue particulier sur l'univers, pour chacune, mais ces monades ne communiquent pas entre elles. La séparation entre ces monades est vraiment radicale. Et donc, comment s'assurer que les autres, qui sont d'autres points de vue sur l'univers, existent réellement ? Comment s'assurer, par exemple, que mes parents, qui sont également des monades, qui représentent des points de vue sur l'univers, ne sont pas simplement dans mon esprit, mais existent réellement, en dehors de mon esprit, en dehors de mon point de vue particulier ? Plus encore, comment s'assurer que ce que l'on fait dans le monde a une conséquence réelle, et pas simplement une conséquence dans mon esprit ? Par exemple, si je touche actuellement ce qu'il y a devant moi, par exemple la souris de mon ordinateur, comment s'assurer que cette souris, elle n'existe pas simplement dans ma tête, dans mon point de vue particulier, dans ma sphère, qui est ma monade, mais qu'elle existe en dehors de moi ? Eh bien, Leinitz dit qu'il y a une monade des monades, une sorte de super monade, qui est Dieu. Et Dieu, pour Leinitz, il faut le comprendre un petit peu comme une sorte de chef d'orchestre. Parce que, dans un orchestre, chaque musicien peut jouer parfaitement sa partition, sans avoir à se référer aux autres musiciens qui l'entourent. Et donc, c'est un petit peu la même chose, chaque musicien est indépendant des autres musiciens, et ils sont coordonnés par un chef d'orchestre qui s'assure que la partition de chaque musicien est parfaitement coordonnée avec la partition des autres musiciens. Et Dieu, c'est un petit peu ça pour Leinitz. Dieu, il s'est assuré au commencement du monde, il a choisi le meilleur des mondes possibles. D'ailleurs, ça fera une confrontation avec Voltaire, notamment, puisque pour Leinitz, le monde dans lequel on existe, l'univers même dans lequel on existe, est le meilleur des mondes possibles, puisque Dieu l'a choisi parmi tous les mondes possibles, et il a constaté que de tous les scénarios possibles, celui-ci était le plus parfait, ou si l'on veut être plus pessimiste, le moins mauvais. Et il en conclut donc que c'est le meilleur des mondes possibles. Ça ne veut pas dire que notre univers est parfait, mais ça veut dire que de tous les possibles, de tous les mondes qui étaient réalisables, Dieu a choisi le meilleur. Et donc, en choisissant le meilleur, il a orchestré, tel un chef d'orchestre, la partition de toutes les monades, pour faire en sorte que les monades soient coordonnées les unes aux autres, bien qu'elles ne communiquent pas entre elles. Comme les musiciens ne communiquent pas entre eux au moment de la représentation, et bien les monades ne communiquent pas entre elles lors du déroulement de l'univers. Tout s'est déroulé finalement au commencement, les jeux étaient faits au commencement puisque Dieu a choisi le monde et il en connaît toutes les possibilités. Et donc, au commencement, l'histoire est déjà terminée finalement. L'histoire s'est déjà déroulée entièrement sous les yeux de Dieu et chaque monade n'en fait que la représentation particulière, ne fait que le développement particulier de l'univers que Dieu a choisi. Donc voilà, c'était une petite présentation d'un concept qui, à mon sens, est très très intéressant chez Leinitz, qui est donc la monade, cette sorte de point de vue particulier sur l'univers qui est éternel, infini, unique, immatériel et indivisible. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.